Bonjour Olivier, tu es dirigeant et fais partie du comité directeur du club de Clamart et tu organises avec d'autres parce que c'est un travail d'équipe, un match international de rugby à 7 fauteuils France-Ecosse. Dis-nous un petit peu comment ça s'est fait. Alors ça s'est fait suite à l'inauguration du clubhouse de Clamart Rugby 92 en mois de septembre dernier. Tu étais venu me voir et m'inciter justement à promouvoir ce rugby à 7 fauteuils et donc depuis le mois de septembre on a réussi en faisant des réunions vraiment presque mensuelles à faire venir aujourd'hui cette équipe d'Ecosse à Clamart justement. Parce que justement ça se joue en gymnase donc c'est ça qui est intéressant. C'est du rugby à 7 fauteuils donc en fauteuils pratiqués à la fois par des valides ou des invalides. Il y a toutes les pathologies possibles. Le rugby à 7 fauteuils c'est ça qui est intéressant c'est la mixité homme-femme et la mixité invalide et valide. Parce qu'effectivement ça permet beaucoup plus facilement de monter des équipes. Tout à fait. Ça c'est un enjeu si on veut développer la pratique. Exactement et c'est grâce à toi et puis grâce aussi à Jean-Charles Kéméner, à Sabine Larcher, toute cette équipe au sein de Clamart Rugby 92 qu'on veut absolument promouvoir avec Wally Salmon aussi, le fondateur du rugby à 7. On veut absolument promouvoir ce type de rugby. Moi pour la petite histoire j'étais un ancien en seconde ligne de Clamart au niveau folklo et il m'est arrivé à Pépin il y a 7 ans voilà j'ai chuté en vélo je me suis retrouvé en fauteuil. Et pour vous dire l'importance que le rugby a pour moi, j'ai passé un an à l'hôpital Raymond Poincaré de Garche et la première sortie que j'ai faite c'était pour aller voir mes copains des Princes d'Ovalie jouer au Hara Lupin contre les Halls d'Auerlings du stade français. Le rugby c'est ton fils directeur ? Voilà exactement c'est mon fils directeur même quand j'étais dans mon lit en rééducation et là Jean-Charles justement m'a proposé ce challenge pour essayer de promouvoir ce sport qui est formidable quoi. Et alors justement pour le coup c'est vraiment du rugby parce qu'il y a des mêlées ? Voilà alors au niveau technique il y a des mêlées 3 contre 3 en pouces, la notation des essais est exactement la même que dans le rugby standard, il y a des drops, il y a des pénalités, ça se joue ça paraît bête mais ça se joue avec un ballon ovale il faut quand même le dire parce qu'il y a une appellation de rugby fauteuil qui se joue avec un ballon. Mais j'aurai l'occasion peut-être de contacter, de voir des gens pour leur proposer de voir certains matchs que Clamart va organiser j'espère chaque année et pourquoi pas un tournoi à destination avec Wally. On va enlever à cette fauteuil. On va enlever à cette fauteuil peut-être l'année prochaine ou à la veille de la Coupe du Monde. Enfin il faut qu'on organise tout ça. C'est formidable. C'est beaucoup de boulot mais c'est passionnant. Eh bien écoute, merci, bravo à toi, bravo à toute l'équipe de Clamart, hyper actif sur tous ces sujets. Merci Olivier Cru Cru en fait. Ouais c'est Cru Cru. Ouais, merci Cru Cru. Merci Florian, merci à tous.